Coucou, c'est Myrken, alors je voudrais vous présenter le Hinkle Tarot, qui est un tarot aux illustrations assez particulières, très jolies, mais c'est surtout un tarot contenant beaucoup de symboles, de symboles astrologiques, de symboles runiques, mais aussi ébraïques avec un rapport à la Kabbale, donc il faut connaître beaucoup de choses pour pouvoir embrasser la totalité du sens de ce tarot qui peut vraiment, vraiment apporter beaucoup. C'est un grand travail fait par l'auteur. En même temps, après, il reste aussi un tarot qu'on peut prendre au premier sens. Donc, il a été dessiné, en fait, par Herman Heidel, qui, donc, s'est inspiré de différentes traditions religieuses, donc les natifs américains, c'est-à-dire les Amérindiens. Donc, vous voyez, la Kabbale, c'est ce que je vous ai dit. Donc, ça, c'est surtout pour les, le symbole, les arcanes majeures, les arcanes mineures, en taeux, en fait, vont plutôt être séparés, donc bien sûr, en quatre. Et il s'inspire de quatre cultures différentes. Donc, pour les épées qui représentent l'air, et lui, il met l'air au sud, alors qu'on a tendance à mettre le feu au sud. C'est une particularité assez importante à souligner. Il va s'inspirer de l'Egypte. Pour les bâtons, qu'il met à l'est, il va s'inspirer de l'Inde. Pour les coupes, qu'il met au nord, et qui sont l'eau, que moi, je mets à l'ouest. Il s'inspire de l'Europe. Et pour les teniers qui ici sont représentés par des pierres, il va s'intéresser à la culture américaine. Donc, c'est un jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui est édité chez US Games. Et je sais qu'il existe donc deux illustrations de boîtes différentes. Ici, ça représente deux arcanes majeurs. La roule. Alors, une boîte aussi fragile que d'habitude. C'est souvent dans les oracles qu'on a quelque chose d'un peu plus dure dans certains poids du tarot aussi. Et donc, on a un livre, en fait. Le livre du Intel Tarot a été écrit par Rachel Pollack. Et ce petit livre synthétisé est un petit mot de ce livre-là, qui est plus gros sur ce tarot. Je pense que pour ceux qui pratiquent l'anglais, parce que je ne l'ai pas vu édité en français, ça peut être très intéressant d'acquérir le livre, vraiment, par rapport à ce tarot-là. Donc, si vous voulez, vous avez l'arcane majeur ici, par exemple, le fou. On nous dit qu'il porte la lettre à l'œuf. La rune, c'est ruine. Le symbole astrologique sera Uranus. On nous explique qui est le fou. Et ensuite, c'est sens divinatoire, en droit et envers, puisque le problème étant ici que le dos est dans un seul sens. Donc, cet œil, si je l'ai comme ça, je sais déjà que j'ai une carte inversée. Ça me gêne un petit peu. Et ensuite, les cartes sont vraiment, vraiment très, très fines et flexibles. Donc, voilà, à savoir. Si vous voulez, on va commencer à les regarder. Donc, elles sont au même bord gris et le nom est indiqué en-dessous. Donc, le fou, voilà, avec ses petites gauchettes et des signes qui s'envolent. Et donc, voilà ce que je vous disais, les runes, la lettre et le symbole astrologique. ou astronomique, ça dépend. Donc, le magicien. Alors, il y a bien les quatre arcanes mineurs. Et vous voyez vraiment qu'on peut se poser beaucoup de questions sur chaque lame. La papesse, qui est ici, avec le symbole de la lune, et elle a la lune, pleine lune devant elle. Donc, la papesse m'en forme beaucoup. Je trouve le dessin assez parlant par rapport à son sens. L'impératrice, elle porte le symbole de la féminité. Voilà. Et, elle a beaucoup de symboles aussi. Au niveau, au-dessus de sa tête, un serpent autour du bras. Elle est sur la lune. Une porte s'ouvre vers la lumière. Et on note au-dessus le symbole de la franc-maçonnerie. Puisque vous avez un œil dans une pyramide. Donc, c'est vraiment... Chaque carte a vraiment beaucoup de symboles. Ça peut prendre du temps à l'étudier. C'est pour ça que, vraiment, le livre de Rachet Blague, pour ceux qui... Qui ont envie d'approfondir ce tarot. Ça peut être intéressant. L'empereur. Je pense que c'est le symbole du bélier. Le pape. Ici. On a une clé. Qui nous aide. Donc, pour nous, qui appelons le pape. Clé de la pape au dé. Un autre visage, ici. On dirait qu'il se chuchote des choses. Ses mains. Et là, c'est une tête. Un cou. Des cheveux. Donc, quelqu'un qui est agenouillé. Peut-être... Peut-être baissé. En position de soumission. Les amoureux. Donc, ici, on a le symbole d'une rose. Mais aussi, le symbole... Un symbole... De diable. Une chèvre, avec des grandes cornes. Qui est au-dessus de la femme. Le choix qu'elle avait de commettre le péché originel ou pas. Voilà. Derrière, on voit le camp. Des cyprès. Le cyprès a aussi une symbolique. Le chariot, ici. Avec... Une sorte de bateau avec des roues. Une âme bête derrière. La force. La forme domine le serpent. L'ermite. Avec le hibou, symbole de la connaissance aussi. Et on retrouve une pyramide avec un œil, ici. Je ne sais pas si on fait vraiment bien quand je vous montre. La roue. Avec divers animaux. La justice. Le bandu. La mort. Alors, je ne sais pas si le lien a voulu être fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est les plumes de pan qu'on a dans la justice, avec la mort. Je ne sais pas s'il a voulu lire les cartes ou si c'est un hasard dans sa peinture. On a ensuite la tempérance. Donc, on voit bien, c'est bien équilibré. On a deux choses. On a du bleu dans du rouge, du rouge dans du bleu dans. On se rappelle, le symbole du ying et du yang. La lune. Voilà. Le diable. Donc, ici, représenté par le serpent. Cette espèce de chèvre à trois yeux. Trois cornes. Oui, c'est ça. La tour. La lune. Alors, c'est mon chat qui vient de nous embêter un petit peu. Ça m'aurait étonnée. La lune, pardon. Du coup, l'étoile, il me perturbe. La lune. Alors, on garde le symbole qu'on a dans la lune. L'habitude d'avoir cette écruse-là. Mais on a une sorte de licorne. Peut-être pour montrer l'imaginaire de la lune. Ce côté un peu fantastique. Le soleil. Désolé, j'essaie de faire arrêter mon chat. Qui t'hésite de se faire l'écrive, de se cogner partout. Le jugement. Ici, avec un vœtus. Elle me perturbe beaucoup, cette corde. La pluie tombe du feu. Et le monde. Qui lui est vraiment très particulier. L'expression du monde ici, d'habitude, c'est une carte. Vraiment. Qui montre qu'on a vraiment révisionné d'arriver au bout du chemin. Et moi, celle-ci, elle me fait peur. Je ne sais pas du tout ce que vous pensez. On passe ensuite aux arcanes mineurs. Donc nous avons l'as de coupe. Donc, on est au nord. Et nous avons dit, je regarde, comme ça je n'oublie pas. Oui, c'est l'Europe. On retrouve encore une fois. Cela est donc, sur les arcanes mineurs. On a laissé de côté les symboles qui étaient là. Puisqu'ils sont tous compris. Et on passe au symbole du kicking. Donc, le kicking, c'est les trois pièces. Je vous avais déjà dû voir les trois pièces avec un trou à l'intérieur. Voilà. Qui, en fait, peut fonctionner avec trois pièces, peu importe lesquelles. Puisque ça marche avec le pile de face et ensuite en verre en trois, il semble. Voilà. Donc, elles sont illustrées, oui, dans le sens où les coupes ne sont pas avec des personnages. Donc, ça reste un peu ta robe Marseille. Mais on a des couleurs qui changent selon les cartes. Ça ne reste pas juste des coupes imprimées. Donc, voilà. Ça, ça met un petit peu en valeur aussi. Donc, ici, on a la princesse de coupe, la fille de coupe. Là, des irlandes, irlandes, bris. Perceval. La fille du steu, ou l'endorfe. Et ensuite, on a Odin. Odin, c'est un dieu viking, il me semble. Et on a les runes en bas. Voilà. On a ensuite l'as de denier. Ici, ça va être les pierres, les cailloux, comme je vous avais dit. Je passe un petit peu sur les cartes numérotées, pour vous montrer les majeures. Donc, ici, on est dans l'Amérique. Donc, on a la femme. On a plusieurs traces de pas, de différents animaux, dont nous. On a l'animal pensant. Donc, on passe ensuite au bâton. Je vais passer un peu de pluie, comme ça. Et là, on est en Inde. Luma, arrête. Et donc, on a Radha. Krishna, Krishna, Kali, la destructrice, et Brahma, autre visage. Et on finit par les époux. Donc, vous voyez bien que les figures n'ont pas de symbolique non plus. Et donc, nous sommes en Egypte. Et nous avons Isis, Osiris, son frère et son mari, pour lequel elle va partir à la quête des différents morceaux de son corps. Disséminé, dans toute l'Egypte, par Seth, son ennemi et son frère. On a la déesse, Nout. Ou Nout, qui est la déesse, il me semble, si je me souviens bien de la fertilité. Et ensuite, on a, bien sûr, le roi, le dieu Ré-Oura, le dieu Soleil, l'éternel recommencement. Cette idée-là, par un serpent, la croix d'Ange, beaucoup de symboles aussi. Et ensuite, oui, vous avez, c'était des cartes qui entouraient le jeu. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce que vous pensez de ce jeu-là. C'est un jeu vraiment particulier. Je trouve qu'il demande beaucoup de temps d'études. Au niveau de l'homme, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'il ouvre pas mal de perspectives. Puisque, puisqu'il a quand même beaucoup de symboles. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'on puisse, avec ces cartes-là, avoir aussi les cartes des runes. Puisque, après, je ne sais pas, les méthodes des gens, mais moi, avec mes runes, je peux avoir quatre façons. C'est-à-dire, imaginons que ça soit la rune, ici, en grand. On peut le lire de cette façon. De cette façon. Mais aussi, retourner, renverser ou retourner à l'endroit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de quatre façons. C'est beaucoup, beaucoup de signification, en fait. Et, quand on capule, parfois, du coup, plus que les tarots. Et, donc, je ne pense pas que ça puisse renforcer complètement un tirage avec ces cartes-là. Donc, voilà. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas ont pu apprécier celui-là. Et, pour ceux qui ont vraiment envie de se pencher dans une étude de désillustration, celui-là, il y a du job, quoi. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.